Le projet Biodivalp, c'est un projet de coopération franco-italien d'une durée de 4 ans et d'un budget de 8,9 millions d'euros qui rentre dans le cadre de la coopération européenne Interreg-Alcotra. Il rassemble 5 régions de la zone alpine. Pour préserver cette biodiversité, le territoire a décidé de se rassembler dans le cadre d'un plan intégré thématique, PITEM, Biodivalp, qui a pour ambition de protéger et de valoriser la biodiversité et les écosystèmes. Pour cela, il y a deux objectifs stratégiques au projet. qui sont d'endiguer l'érosion des écosystèmes et de la biodiversité et de renforcer l'attractivité du territoire transfrontalier. Pour cela, les actions sont organisées en 5 projets concrets. Un projet qui porte sur l'amélioration de la connaissance, le projet CoBiodiv. Ensuite, on a un projet qui porte sur la gestion des zones protégées, le projet Gbiodiv. Un projet qui porte sur la préfiguration d'une stratégie de connectivité écologique, le projet Biodiv Connect. Un projet qui porte sur la promotion du territoire transfrontalier, c'est le projet ProBiodiv. Et enfin, un projet qui porte sur la coordination et la communication, qui est le projet CoEva. Pour mener ces 5 projets, il y a en tout 26 partenaires franco-italiens qui sont mobilisés. Les 5 régions qu'on a mentionnées précédemment, plus 4 parcs nationaux, 4 parcs naturels régionaux, 2 agences régionales pour l'environnement, 2 conservatoires d'espaces naturels, 2 conservatoires botaniques nationaux, 3 collectivités locales, une université, une fondation, une association et une chambre de commerce. Le projet CoEva, que j'ai mentionné, a aussi pour mission de s'assurer de la pérennité des actions qui sont menées dans le cadre de Biodiv.alp en s'assurant que certaines actions les plus stratégiques soient poursuivies à l'avenir. Le projet CoEva doit aussi s'assurer de la continuité du partenariat et la poursuite de certaines actions au-delà du projet et également faire le lien avec les différentes stratégies pour la biodiversité qui existent au niveau régionaux, nationaux ou européen. La région sud est chef de file du projet CoBiodiv. Ce projet rassemble les 5 régions qui sont membres du PITEM ainsi que 14 autres structures. On a 4 parcs nationaux, 4 parcs régionaux, 3 structures qui s'occupent de protection de l'environnement, 2 conservatoires botaniques nationaux et une université. L'objectif du projet, c'est de connaître la biodiversité et les écosystèmes pour mieux les protéger ensemble. L'idée, c'est d'enrichir, de développer un socle commun de connaissances au niveau transfrontalier. Pour cela, les partenaires travaillent ensemble pour établir un état des lieux des connaissances existantes et des méthodes de suivi de la flore, de la faune et des habitats, pour partager et améliorer des protocoles communs de suivi de la faune, la flore et des habitats, aussi pour réaliser des inventaires de la biodiversité méconnue, échanger sur les méthodes de surveillance des habitats et des espèces du réseau Natura 2000 et enfin pour réaliser un diagnostic sur les systèmes d'information et les bases de données et définir une stratégie d'interopérabilité entre ces bases de données. L'amélioration de la connaissance, c'est en fait un préalable qui est indispensable pour pouvoir construire ensemble des solutions coordonnées et durables pour la protection et la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc le travail qui est développé dans le cadre du projet CoBioDiv, qui permet en fait de développer, de partager différents outils qui sont donc, comme je l'ai dit, les listes communes d'espèces et d'habitats, les outils méthodologiques ou les outils sur la gestion des données. Et ces outils en fait, ils ont à la fois vocation à être réutilisés dans les autres projets qui font partie du PITEM, mais aussi dans le cadre de futurs projets transfrontaliers. Le projet CoBioDiv est occupé d'une méthode de gestion des fattores de critiquité pour la biodiversité. Il a commencé avec un confronto, l'Italie-François, sur les méthodes de gestion des méthodes de gestion pour protéger la biodiversité et sur les principales fattores d'érosion. Nous avons décidé d'occupé principalement des problèmes legés au pascolo et au pastoralisme et nous avons fait encore un approfondissement sur les outils des outils invasifs. Après cette phase de confronto, nous avons commencé une série de séries de récupérer de habitats degradés, pour nous avons essayé de mettre en pratique des méthodes sur les outils qui nous avons confrontés. Et nous avons essayé d'utiliser des méthodes de récupérer des habitats degradés et de specie degradés sur tout l'arco alpino, dans la zone du PITEM, dans le lato français et dans le lato italien. Au plus au confronto sur les méthodes de gestion des méthodes de gestion des méthodes de récupérer, nous avons aussi projeté, et nous avons réalisé, une chaîne de réseaux de environnementaux transfrontaliers, pour vérifier dans le temps si les méthodes de gestion des méthodes sont fonctionnées et comment la biodiversité change rispetto aux changements globales, surtout rispetto aux changements climatiques. Les champs que nous réalisons sont surtout concernés à la réqualification des habitats degradés à cause du pascolo, parce que nous avons décidé de concentrer sur la problématique du pastoralisme. Et sont surtout dans l'arrière de haวกage de montagne, des haftées dans l'atout parlement, sur la zone de travers, que n'a pas à hauteur de hauteur plus basse. Il plus court est en plus de trois pays, propon s'occupant de l'obstention et de contenir desdroits des spectateurs et des de l'exempleats. Et les autres pays sont en ce qu'il y a la zone du Corle d'El-Agnello, qui sont plus basés à récupérer zones qui sont érées de la touriste, de la voiture, de la voitures, et au transit des personnes. Ces continuités écologiques peuvent être terrestres, c'est ce qu'on appelle la trame verte ou la trame forestière, elles peuvent être également aquatiques, c'est la restauration des cours d'eau par exemple, ce qu'on appelle la trame bleue, et il y a également des continuités qui sont aériennes, on appelle ça la trame noire par exemple en France, c'est la restauration des continuités pour les espèces nocturnes. Le bon fonctionnement de ces continuités écologiques est particulièrement important dans un contexte de changement climatique, puisque le brassage génétique des populations et la mobilité des espèces animales et végétales vont être des facteurs d'adaptation et du coup de résilience aussi dans un contexte de changement climatique. Donc le projet Biodif Connect rassemble 14 partenaires, des partenaires français et italiens, spécialistes de ces continuités écologiques, et il prévoit à la fois des activités d'amélioration de la connaissance de certaines continuités locales ou régionales, des actions d'échange de bonnes pratiques entre spécialistes et experts, et également des chantiers sur le terrain, donc d'amélioration de continuité ou de résorption de rupture de continuité, donc des endroits où justement ça ne circule pas très bien, donc on résorbe ces points de rupture de continuité, et on améliore la perméabilité des milieux. Pour un bon fonctionnement, ces continuités écologiques, il est nécessaire qu'elles s'inscrivent à une échelle géographique suffisamment vaste pour que ce soit pertinent, et pour cela le fait d'avoir un projet qui s'inscrit à l'échelle des Alpes occidentales est particulièrement intéressant, donc Biodif Connect et à ce titre, enfin pour ce sujet des continuités écologiques particulièrement pertinents. Donc c'est un projet qui va nous permettre d'améliorer la connaissance des continuités locales et régionales, d'améliorer aussi la connaissance des pratiques de gestion des continuités, et enfin qui va permettre de formuler une stratégie de préservation à moyen et long terme pour les continuités à l'échelle des Alpes occidentales, et on espère aussi de pérenniser un réseau de gestionnaires, d'acteurs, de praticiens, et aussi de prescripteurs et d'élus à l'échelle des cinq régions et de l'espace concerné pour que ces continuités soient préservées sur le long terme. Le projet ProBioDiv Le projet ProBioDiv affronta le tema de la biodiversité dal point de vue du rapport avec les communautés et le système socio-economique. Pour cela, nous affrontons la tematique des services ecosistémiques que la biodiversité offre aux communautés locales et à ce point consente d'avoir un retour économique proprio d'alte qualité ambientale. L'alte qualité ambientale, les services ecosistémiques peuvent portent à miglioration, régulation, d'exemple du cycle des acques comme dans le cas des Torbières, ou portent à producions particulières. En particulier, nous nous sommes concentrés sur les produits des pasquels qui sont un pays particulièrement fragile sur les Alpes et sur les Apennines parce qu'ils sont en contraintes et donc la zootecnia de montagne est un précieux alléatoire pour le maintienment des pasquels. Nous nous disons que nous avons un service de payement des services ecosistémiques. Pour faire cela, nous avons analysé des systèmes socio-economiques legés aussi au tourisme ou proprio à la production, par exemple au formage, pour voir comment cette qualité ambientale entra dans le produit et peut être valorisé. Nous avons aussi étudié comment le consommateur aujourd'hui apprécie particulièrement le contenu de l'ambiance, de la santé, qui est dans le produit et donc le peut valoriser en termes de prix. Donc, ces communautés qui travaillent dans le territoire, qui utilisent la biodiversité mais la restituisent aussi en termes de qualité ambientale, diventent des communautés custodées que nous voulons vraiment reconnaître aussi formalement comme communautés capaces de porter avance la tutelle active de la biodiversité. Dans l'ambiance du plan intégration de la biodiversité de la biodiversité Dans l'ambiance du plan intégrat de la région autonome Vallée d'Aosta persegue l'objetivo de améliorer les connaissances et la gestion de la biodiversité. Nous avons donc avéré les monitorages de la conservation de la conservation des habitats et des spectateurs des spectateurs pour la définition de la rete écologique régionale et eventes de formation, sensibilisation et valorisation du territoire. Beaucoup de les activités sont conduites conjointement avec le Parlement du 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 Parlement de la Formelle Sous-titrage ST' 501